Sous-titrage ST' 501 ... Les tests de cette deuxième semaine du temps pascal seront lus par la sœur Pierrette d'Assi, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mohémant Patrick de la Société des Missions Africaines, SMA. Lecture du Livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Et à un certain temps, se leva Tedes, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judin, le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis. « Ne vous occupez plus de ces gens-là. Laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres, et, après les avoir fait fouetter, il leur interdit de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu J'ai demandé une chose au Seigneur Habiter sa maison Le Seigneur est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie Devant qui tremblerais-je ? J'ai demandé une chose au Seigneur Habiter sa maison J'ai demandé une chose au Seigneur La seule que je cherche A habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie Pour admirer le Seigneur dans sa beauté Et m'attacher à son temple J'ai demandé une chose au Seigneur J'ai demandé une chose au Seigneur Habiter sa maison J'en suis sûre Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants Espère le Seigneur soit fort et prend courage Espère le Seigneur J'ai demandé une chose au Seigneur J'ai demandé une chose au Seigneur Habiter sa maison Alléluia, Alléluia L'homme ne vit pas seulement de pain Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean Gloire à toi Seigneur Jésus En ce temps-là Jésus passant de l'autre côté de la mer de Galilée Le lac de Tibériade Une grande foule le suivait Parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur le malade Jésus gravit la montagne Et là, il était assis avec ses disciples Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche Jésus leva les yeux et vit Il dit qu'une foule nombreuse venait à lui Il dit à Philippe Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve Car il savait bien lui ce qu'il allait faire Philippe lui répondit Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas Pour que chacun reçoive un peu de pain Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'or et deux poissons Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Jésus dit Faites asseoir les gens Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit Il s'assure donc au nombre d'environ cinq mille hommes Alors Jésus prit le pain Et après avoir rendu grâce Il les distribua aux convives Il leur donna aussi du poisson Au temps qu'ils en voulaient Quand ils eurent manger à leur faim Il dit à ses disciples Rassembler les morceaux en surplus Pour que rien ne se perde Ils les rassemblèrent Et ils remplirent douze paniers Avec les morceaux de cinq pains d'orge Restés en surplus Pour ceux qui prenaient cette nourriture A la vue des signes que Jésus avait accomplis Les gens disaient C'est vraiment lui le prophète annoncé C'est lui qui vient dans le monde Mais Jésus savait Qu'ils allaient venir l'enlever Pour faire de lui leur roi Alors de nouveau Il se retira dans la montagne Lui seul Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Dans l'évangile que nous venons d'écouter Jésus nourrit une grande foule La foule mange à sa faim Elle est contente de ce miracle Et elle dit des bonnes paroles sur Jésus C'est vraiment lui le grand prophète C'est lui qui vient dans le monde Jésus sachant que la foule cherche A faire de lui un roi Il se retire dans la montagne Ce récit, chers frères et sœurs Nous rappelle un peu Ce qui se passe dans nos églises Nous suivons Jésus Tant qu'il opère des miracles dans nos vies Nous sommes devenus des chercheurs Des miracles Comme cette foule Parfois Nous suivons Jésus Non pas pour ce qu'il est Mais pour ce qu'il fait C'est une mentalité Qui doit être corrigée Nous oublions que Jésus est Dieu Jésus se retire dans la montagne Pour prier Son geste nous invite à grandir Son geste nous invite à faire un passage Cesser d'être des chercheurs des miracles Pour être des hommes et des femmes Qui ont la foi en lui Car lorsque nous sommes en lui Vraiment les miracles deviennent Notre réalité de chaque jour La SMA Togo TV vous propose dès à présent Ses services de reportage photo, vidéo Pour vos différents événements Mariages, anniversaires, concerts, conférences Et même les VF funébres Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation Quantité nous au numéro 90, 89, 77, 87, 97, 99, 92, 68 Ou par e-mail Media, arrobas, SMA Togo.com Et SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire Le Seigneur tout-puissant et miséricordieux Nous bénisse et nous garde Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen La SMA Togo TV vous propose dès à présent Ses services de reportage photo, vidéo Pour vos différents événements Mariages, anniversaires, concerts, conférences Et même les VF funébres Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation Quantité nous au numéro 90, 89, 77, 87, 97, 99, 92, 68 Ou par e-mail Media, arrobas, SMA Togo.com Et SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire A Togo TV, la première chaîneivité Sous-titrage ST' 501